Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur la première émission de la saison au programme cinéma, bon plan et programme télé, bon visionnage, bon visionnage, bon visionnage, bon visionnage Bonjour à tous, c'est Jérémy, nouveau chroniqueur cinéma pour UATV et on se retrouve pour ma première chronique dans ma chambre étudiante Mais ça on s'en fout parce qu'hier c'était le 5 novembre et est sorti au cinéma Interstellar, le dernier film tant attendu de Christopher Nolan C'est alors l'occasion de pouvoir découvrir ou redécouvrir ce réalisateur de talent C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui à voir ou à revoir un film qui n'est autre qu'inception avec des acteurs trop swag, t'as vu ? Genre Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt et j'en passe parce qu'il y en a plein Enfin bref, ambiance, psychédélique, rythme effréné, subtilement réalisé par Christopher Nolan Il nous offre ici plus qu'un film, il nous offre une expérience Une expérience que vous pourrez vivre alors par le biais de la vidéothèque de l'université d'Avignon Où vous pourrez empointer le film Inception En attendant de se retrouver dans les salles obscures Je vous souhaite un bon film à la maison et une bonne semaine Numéro 13 528, 20h15 Oui, 13 528, 20h15 Il y a un mois, vous étiez certain de partir à Paris Mais changement de plan, vous partez à Angoulême Malheureusement, vos billets de train ne sont ni échangeables ni remboursables Mais j'ai la solution ! Vous, étudiants, connectez-vous sur le site Troc des trains Un site entièrement gratuit consacré à la vente et à l'achat de billets de train Plusieurs services sont à disposition Afin de garantir la validité des billets Notation des vendeurs, photos des billets, vérification Revendre son billet, ce n'est pas illégal A condition de le revendre au même prix ou un peu moins cher Dans le cas où votre billet n'est pas encore disponible à la vente Vous pouvez créer une alerte qui vous avertira lors de sa disponibilité Pour faciliter l'accès au site, il existe également une version mobile Fini la galère pour prendre son billet de train pour rentrer chez papa et maman Ou pour aller en vacances Maintenant, on peut avoir des billets de train à petit prix Bonjour, il y a Tavessia, quel plaisir de vous retrouver cette année Et oui, me revoilà pour cette année, vous parlez de télévision Un concept très simple Vous, chers étudiants, que pourriez-vous regarder à la télévision cette semaine ? Un film, un documentaire, un dessin animé, une série télé ? C'est parti ! Dans la catégorie film, le diable s'habille en Prada Dimanche 9 novembre à 20h40 sur TF1 Fraîchement diplômée en journalisme, Andy débarque à New York Elle a obtenu un job de rêve Assistante de la tyrannique, rédactrice en chef du magazine de mode Runway Elle va vite découvrir ce que le mot enfer veut dire Les plus, Meryl Streep est antologique en cruella de la mode On dit oui aux références implicitement explicites à l'univers bitoyable Du magazine Vogue et de sa créatrice Anna Wintour Au final, c'est une comédie qui ne fait pas de mal Mais surtout à regarder entre copines Les points négatifs, comme je viens de le dire C'est un film pour un public plutôt féminin On regrette également le copier-coller du film Swimming with Shark avec Kevin Spacey Dans le rôle du patron tyrannique et imbuvable Petit rappel après avoir vu le film Rassurez-vous mesdames, une fille qui porte du 38-40 n'est pas grosse Dans la catégorie documentaire, Michael Jackson 5 ans déjà Vendredi 7 novembre à 22h45 sur D8 Les plus, qui n'a pas envie de réentendre un morceau du King Le point négatif, on ressent peut-être un peu le documentaire un peu trop commercial Il est grand, il est vert, il n'est pas content, il vient de très très loin Je vous parle, je vous parle, je vous parle de... Non, raté ! Et si je vous dis, tu sais ce que tout le monde aime, le clafoutis ? T'as déjà rencontré quelqu'un qui te dit, fais péter le clafoutis Et que tu lui dis, non j'aime pas le clafoutis, il n'est rien de plus clafoutant que le clafoutis Je vous parle, je vous parle de... Non, raté ! Et si je vous dis... Une aide photographique serait la bienvenue Bon, lundi 10 novembre à 20h40 sur France 4 Ce n'est pas Hulk qu'on retrouve, mais bien le premier de la saga Shrek Bougrement innovant, Shrek, imaginatif, recréatif, techniquement irréprochable Les dessins sont aussi arrondis que le propos est corrosif Un film pour petits et grands à ne pas rater Sur ce, je vous dis, bonne soirée ou bonne journée Ça dépend de quand vous nous regardez Beaucoup de programmes télé, mais pas trop de télé N'oubliez pas, dehors, il y a plein de choses à repérer Ciao, ciao ! De l'université Par le... Par le biais Par le biais Non ! Faut reprendre son biais Et oui ! Merde ! C'est pas ça ! J'arrive pas ! C'est pas ça ! Putain, Rémi, j'en ai mort ! J'ai rien fait, moi ! C'était un bon plan présenté par la TV J'ai rien fait ! J'ai rien fait ! J'ai rien fait ! J'ai rien fait !